dames et messieurs merci de votre fidélité sur congo live et télévision merci de là où vous êtes merci de vous joindre et à nous enfin de très informés les dames et messieurs la sécurité de l'est du pays on a parlé ici aujourd'hui avec messieurs moïse hangi un philosophe acteur de la société civile au delà de ça c'est un vdp volontaire engagé pour la défense de la patrie messieurs moïse bonjour et bienvenue de nouveau sur congo live télévision bonjour à vous david bonjour tout le monde je salue par la même occasion les compatriotes qui sont au niveau de la diaspora congolaise et qui continue aussi de se mobiliser aux côtés des sept populations maîtris par les affres et de la guerre pour voir si on peut t'en souhaiter soulager la souffrance de nos compatriotes très chers frères très chers congolais une fois de plus bonjour j'ai sali aussi ceux qui sont scotchés partout à travers le pays au niveau du cotanga à qui sont gagnés à kinshasa ici au nord qui vous vous êtes à nitouri au niveau des bas de lutte vous êtes au congo central très chers compatriotes nous parlons une fois de plus et notre pays de notre nation et nous nous sommes en tout cas nous sommes personnellement a erré de vous avoir nombré à cet instant issu messieurs moïse comment allez-vous je me porte un peu bien ça nous honore de vous savoir nombré comme je l'ai dit tantôt en train de nous suivre et depuis la diaspora pourquoi pas en république démocratique du congo sans surprise on parle du rwanda sans surprise paul kagame a à à à vient d'être reconduit c'est l'eau le résultat provisoire pour un nouveau mandat des cinq ans après avoir fait un score de 9 à 9 virgile 15 pour ça j'ai dit bien c'est l'eau les résultats provisoires alors que dire pas pour les élections du rwanda alors des nouveaux cas gammes et les présidents de la république j'aimais ça pas vraiment trop intéressé d'en parler mais quand même je vais en parler il obtient tous ces chiffrages après avoir écarté tous ses potentiels challengers d'abord c'est le premier élément qu'il faut évoquer ici donc les élections n'ont pas eu un caractère inclusif d'autant plus qu'il ya des adversaires du président kagame qui ont été écartés il parle d'un processus qu'il estime être je dirais démocratique qu'elle moquerie envers tout le continent mais même envers son peuple au rwanda il n'y a jamais eu de démocratie je prends un témoin ceux qui nous suivent présentement les élections qui se sont tenus la fois dernière c'était presque le même scénario le président en place a obtenu autour de 98% de voix je pense que c'était juste une façon pour lui de manipuler la communauté internationale et c'est montré comme étant le plus aimé du rwanda alors que aujourd'hui je vais vous dire qu'il ya beaucoup des rwandais qui ne veulent plus du président paul kagame il faut ici rappeler qu'il est au pouvoir depuis 1994 après juste la chute du régime du président à biarimana alors des 94 jusqu'en 2024 ça veut dire qu'il a aujourd'hui autour si on fait calcule kagame a autour de 20 une vingtaine d'années à la tête du rwanda est ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut être à même de relever les défis et des vraiment orienté la destinée du rwanda est ce que kagame s'il estime en tout cas être dans un régime démocratique à les postuler pour effectivement cette année parce que 94 2001 après 2001 ils ont eu un autre chiffrage encore très récemment moi personnellement je me dis c'est des choses qui ne devraient pas attirer notre attention parce qu'ils n'ont pas de leçon à nous donner la démocratie n'a jamais été la bienvenue au rwanda encore que vous savez que ils sont dans une dictature à outrance personnellement je dois aussi vous dire ici une chose qui est peut-être certains ne parviennent pas appréhender dans cette affaire c'est que ils ont tenu ces élections dans un climat apaisé pendant que ici chez nous ça chauffe et qu'est ce qu'ils ont fait le président kagame il a collaboré avec les états unis au point d'obliger au gouvernement congolais de respecter ce fameux cesser le fait cette trêve qu'ils ont qualifié d'humanitaire pourtant ça n'a rien à voir avec l'aspect humanitaire parce qu'on n'a pas vu des acteurs humanitaires des organisations humanitaires se déployer ici à travers la ville de goma parce que nous avons récit des muliers de compatriotes pourtant soit paix l'air soulagé on ne les a pas vu c'est que c'était une trêve que kagame a recommandé avec ses parrains c'est pas trop aux américains envie de nous diper malheureusement le gouvernement congolais aussi à accepter cette vaste blague pour nous avoir approuvé cette trêve elle va durer 14 jours et menace qu'est ce qui s'est passé les temps qu'ils ont déclenché la trêve il y avait plus de militaires rwandais sur les sols congolais vous savez là bas les militaires participent au suffrage ils sont partis certains d'entre elles sont sortis des mouna gana d'autres ils sont sortis même au niveau de kiwaja ils sont partis au rwanda participent aux élections et ils vont encore rentrer mais dans tout ça c'est la république démocratique du congo qui devient perdant parce que eux ils nous ont manipulés ils viennent détenir les élections bien que des mascarades mais pendant ces temps nous là on reste entré d'observer une vaste blague qui nous a été infligée par les états unis donc par rapport précisément à votre question moi je relève qu'il ya eu des élections certainement mais qui n'ont pas eu un caractère inclusif encore que il ya eu des adversaires du président qui a gagné qui ont été écartés par les rats ça c'est important de les souligner la l'indépendance même de la centrale qui a organisé ces élections cause problème parce que c'est déjà une institution très partielle qui est accro au régime en place on ne pouvait vraiment s'attendre à autre chose que ça on en parlera ici de ses opposants c'est à qui est d'entrée et a obtenu combien parce qu'il y avait des opposants avec ses scores le rwanda et la seule république démocrate jamais les rwanda il faut ça il faut même pas parler il faut vous limiter par la république la seule démocratie au monde où un dirigeant est élit à la majorité presque absolue c'est à dire c'est les rwanda et les seuls pays démocratiques au monde il faut à lever ce concept là les rwanda et laisser le pays continue comme ça j'ai j'ai le droit de laisser le pays vois ça va jamais quand on parle de la démocratie où il ya ce genre d'espoir même les présidents qu'on attend on n'a jamais vécu de ce qu'on parait attend en fait on ne peut pas parler de la démocratie dans un état comme le rwanda où reine la dictature n'est ce pas que vous connaissez par exemple que pour d'autres états démocratiques ou effectivement les libertés d'expression et d'opinion sont garanties ce qui n'est pas le cas au rwanda là on ne s'exprime pas n'importe pas n'importe comment en tout cas j'ai je vous tiens je veux dire je vous mets à l'épreuve trouvez moi quelqu'un rwanda même les médias il ya une très forte restriction de l'espace médiatique est ce que vous voulez nous parler de mal de la démocratie là où la presse est musée les voulez nous parler de la démocratie là où même les acteurs de la société civile les défenseurs des droits humains sont musée les vous connaissez l'histoire de kizitomigo cet artiste comment est ce qu'il a été effectivement maîtrisé par les régimes de de kagame à part ça pourquoi est ce que moi personnellement j'ai dit qu'il n'y a pas de démocratie au rwanda c'est que on ne peut pas comprendre qu'il ya un monsieur qui s'éternise au pouvoir dira une vingtaine d'années alors qu'il ya d'autres compatriotes qui peuvent être à même de gérer ces pays nous par exemple un rdc pas pour autant que je vais vanté les congo mais je vais vous rassurer qu'il ya la constitution qui gère notre pays et qu'est ce que la constitution du le mandat du président de la république il est de cinq ans renouvelable une seule fois et c'est presque pareil dans toutes les démocraties du monde mais quand nous c'est un peu de voir ce qui se passe au rwanda ce n'est pas le cas donc même après 2024 après cinq ans c'est après encore kagame va encore c'est représenté c'est qu'ils laissaient un peu de fait c'est juste des mascarades pour montrer à l'opinion internationale qui a eu des élections mais au vrai sens du terme a bien analysé il n'y a pas eu d'élections là bas et ça c'est plus clair au moins tout analyste peut le remarquer je ne sais pas je n'ai aucune date contre les rwandais et ça c'est important de le préciser nous nécessitons de les dire nous sommes des voisins éternels avec le rwanda malheureusement le problème il est à quel niveau c'est au niveau du leadership le leadership rwandais qui est dirigé par messieurs paul kagame fait défaut avec la république démocratique du congo le président rwandais qui continue d'appuyer la rébellion du 1 23 c'est pas moi qui le dit c'est des rapports des experts des nations unies c'est exactement des preuves qui ont été aussi brandue par plusieurs organisations de la société civile au niveau du pays et même à l'extérieur du pays c'est que c'est connu de tout le monde que kagame continue de financer d'appuyer la rébellion du 1 23 laquelle rébellion sème terreur et désolation à l'est la république démocratique du congo donc ce n'est même plus un africain encore moins pas un africain qui devrait être animé par l'essence d'humanisme il devrait aussi en tout cas se sentir mal à l'aise lorsqu'il ya déjà qu'ils mèrent parce qu'il le fait donc ça c'est d'abord c'est que nous fistigeons mais par rapport aux rwandais nous sommes très bien avec les rwandais je vais vous les démontrer est-ce que vous savez que présentement il ya des rwandais qui vivent grâce au congo aujourd'hui les tchora tchora les birai kumango ils sont toujours ici à goma et ils survivent ils font les petits commerces ici après ils rentrent bien que les petits commerces est interdit aussi par la loi congolaise il ya des rwandais qui soldat des hôtels ici à goma bien que certains y aurait des révélations selon lesquelles les femmes rwandaises commenceraient à faire plutôt les renseignements donc ils veulent maintenant nous infiltrer mais elles sont ici ces femmes nous vivons avec elle il ya aussi des congolais qui sont au rwanda ça c'est c'est en fait des évidences je vous parle ce qui est aussi évident présentement il ya des congolais qui sont à guiseigny qui sont à kigali qui soit à roubavou et partout à travers les territoires rwandais donc on n'a pas de problème entre nos deux peuples on a plutôt un problème de leadership un problème avec le gouvernement rwandais qui continue à piller la république démocratique du congo qui continue effectivement à récupérer les minerais du congo à travers la fenêtre ce serait intéressant si le président rwandais pour les kagamis parce que c'est lui l'acteur principal dans ces films si je peux qualifier ce qui se passe ici des films l'acteur principal ce monsieur kagami avec tous les impérialistes que vous connaissez qui sont derrière lui notamment l'union européenne les nations unies la france la grande bretagne qui continue aussi à en fait d'acheter maintenant ces minéraux des cents qui sont exploités en république démocratique du congo les cauchemars est tel que le même sanguinaires vient d'être réelie ça dit que le nous risquons encore de revivre le pire j'ai bien souhaité personnellement j'assume mes propos kagami ne reviennent plus au pouvoir malheureusement nos compatriotes rwandais n'ont pas été à même de se débarrasser de lui parce que ils ne comprennent pas ce que je suis en train de vous dire ici ils ne comprennent pas qu'ils n'ont pas de problème avec les congolais même kagami lui-même il devrait comprendre ça nous on n'a pas de problème avec lui nous sommes un peuple hospitalier nous sommes des panafricanistes nous avons les sens du manisme nous vivons en paix avec tous les peuples africains et les congos aujourd'hui c'est un scandale géologique l'afrique survie à travers la rdc c'est qu'il est au tchad par exemple ils n'ont plus de l'eau ils sont en train de récupérer de l'eau en république démocratique du congo nous avons des minerais nous avons tout un potentiel agricole immense tout est potentiel foresté incalculable et kagami devrait avoir facilement accès à toutes nos richesses sans pour autant nous massacrer mais ce qu'il nous fait ça fait vraiment mal et ça nous révolte aujourd'hui nous sommes à plus de 12 millions de congolais qui sont des aider dans cette tragédie qui est entretenue par les impérialistes par l'entremuse du président kagami et même de l'ouganda parce que vous avez vous l'avez sûrement remarqué les récents rapports des experts du concept qui rétait des nations unies ont démontré noir sur blanc l'implication de l'ouganda aux côtés de la rébellion dien 23 et même des adefs c'est aussi aussi un autre phénomène qui nous fait mal dans les grands noms donc comprenez que le président kagami devrait se ressaisir le président ou grande même chose il ya aussi route qui commence à tenir des déclarations quelques paix déplacées mais moi j'essaie un peu en tout cas de me dire que le mal est profond nous avons besoin de voir ses voisins se ressaisir et comprendre que nous sommes des africains nous devons vivre en paix en pleine harmonie et profiter des ressources des de l'autre de manière aussi je vais dire harmonieuse c'est possible que rwanda continue à bénéficier de nos richesses sans pour autant nous massacrer c'est possible que l'ouganda bénéficie également de ce qu'il ya en république démocratique du congo et vice versa sans pour autant massacrer les congolais mais ce qui vient de se passer au rwanda les élections qui viennent de consacrer au port kagami comme état effectivement les inquiets de ce chiffrage personnellement en tout cas je me dis que les garanties pour effectivement voir les présidents kagami seraient saisis sont minimes voilà pourquoi j'essaie un peu de m'inscrire en faux mais en tant qu'analyste aussi c'est que j'ai dit ce qui est vrai moi je pense donc ça ça n'engage que moi et même le président kagami qui peut être entré de nous suivre il est conscient les élections qui viennent de s'étenir n'ont pas eu un caractère inclusif à part ces caractères inclusifs moi je ne sais pas s'il ya la démocratie là bas en tout cas il n'y en a pas parce que je sais façon les journalistes sont misé les vous êtes vous même témo parce que vous harmonisez vous échangez avec certains camarades journalistes du rwanda ce n'est pas la même chose qu'ici chez nous ici tout le monde est vraiment libre de donner son opinion tout le monde peut critiquer les gouvernements et nous en faisons partie nous sommes parmi celles qui sont entrés et critiqués farouchement à la gestion de cette guerre par le régime du président son excellence monsieur le président la réplique félix tshisekedi mais jusque là nous sommes pas inquiétés nous exprimons effectivement librement mais ce n'est pas le cas au rwanda donc là je crois que les compatriotes de là devrait aussi se mobiliser et se débarrasser aussi de cette forte manipulation dont ils sont victimes et je crois qu'il ya des rwandais aussi qui sont capables de le faire alors les deuxièmes à suivre encore la personne qui a suivi à polka gamay face à ce corps c'est pas à franck et à bineza qui a obtenu 38 virgile 301 à entre autres 0 vilgi et 0 virgile 53 pour ça suivi de celui-là le troisième et les derniers c'était philippe en piaï mana qui a obtenu 22 virgile 73 à c'est à dire 0 virgile 33 pour ça ils n'ont même pas obtenu 1 pour ça mon cher vous savez avoir 33 pour ça il faut pas les décourager mon cher ils ont fait le meilleur d'eux-mêmes il ya un dicton qui dit la plus belle femme du monde ne donne que ce qu'elle a et ses challengers ont fait de l'air mien mais je vous dis qu'il n'y a pas la centrale qui organise les élections elle-même n'est pas impartial elle est partiale donc elle n'est pas indépendante autrement dit la cennie du honda bon nous chez nous ici en rdc nous parlons de la cennie mais là bas c'est c'est vraiment compliqué et moi personnellement je crois qu'il faut encourager c'est des messieurs qui ont quand même affronté kagame donc ça c'est quelque chose qu'il faut saluer c'est des acteurs politiques qui doivent continuer la lutte et je crois que kagame ne restera pas la tête du honda éternellement il pourra un jour céder les fautés à quelqu'un d'autre peut-être que ce sont eux qui vont relever les défis et c'est un peu de soigner les cicatrices est le plus historique que nous avons avec leur pays parce que nous n'avons pas besoin que les générations 6 à venir et aussi une date contre les rwandans non nous sommes des africains nous avons besoin qu'il y ait des chefs d'état et des gouvernements qui pourront en tout cas régler ces problèmes de manière aussi définitive alors pour finir on rentre dans l'est du pays on finit par un message à tous ces fardc j'espère qu'il ya les fardc qui sont en train de suivre également il ya des wazalendo qui sont en direct de congolève télévision quel est votre message aujourd'hui mon cher je crois qu'il faut continuer à encourager et à saluer les efforts déployés par nos vaillants militaires et fardc très chers compatriotes l'intégrité du territoire national est menacée le voisin dont nous avons aujourd'hui continue à nous piller il continue à massacrer notre pays et vous êtes vous même témoin parce que vous êtes sur les lignes de fond vous observez la situation des prêts nous avons remarqué qu'il ya une mesure malheureusement approuvée par le gouvernement et qui a favorisé plutôt les cas adverses cette trêve qui vous a été infligée très cher vaillant soldats très cher héros vivant nous sommes au point où cette trêve est au point de prendre fin au rwanda les élections viennent de se tenir le président akagame qui est les patrons de la rébellion 23 vient d'être rééli c'est un cauchemar on l'aurait pas souhaité maintenant qu'il y a des militaires qui sont partis là bas participé aux élections ils vont encore vouloir rentrer nous vous exhortons de vous déployer tout au cours de la frontière de déployer en tout cas toutes les énergies possibles pour que ces militaires ne rentrent plus les récents rapports du conseil sécurité a au moins fait état depuis des quatre militaires donc c'est à dire au cours de ces élections il y a eu au moins de ça ou si pas ça 50 militaires ou même plus que ça qui sont rentrés au rwanda maintenant que les élections viennent de se dérouler ils vont encore rentrer alors il faut faire que nous puissions en tout cas barricarder et c'est un peu de déployer toute une centrale militaire qui va devoir permettre à ce que ces gens ne rentrent plus sur notre territoire parce qu'ils viennent ici s'ils viennent ils vont piller encore oubaya ils vont massacrer nos compatriotes déjà qu'ils sont à kanyaba yonga ils ont une base militaire ils sont à kirumba ils sont aussi à kassé si rien n'est fait en tout cas très cher vin militaires nous risquons de vivre les pires je crois que nous avons l'espoir envers vous le salut du congo repose sur vous nous pensons que tout ce que le président peut faire c'est de travailler sur en tout cas votre prise en charge et beaucoup plus comptez sur vous ne comptons pas si les étrangers compte aussi les dignes fils du terroir et la paix pourra revenir parce que nous sommes dans une situation qui nous oblige en tout cas une forte mobilisation déjà l'ennemi tente d'assiéger l'oubéro boutembo et même béni et nous devons nous lever en tant qu'essai l'homme je ne peux pas terminer ça aussi exhorter la diaspora congolaise et tous les philanthropes qui nous suivent à paris insta de se mobiliser aussi pourtant soit paix soulager la souffrance de nos compatriotes déplacés de guerre il faut vraiment aller rapporter de l'assistant savoir que la paix revienne pour qu'ils rentrent et choisir merci aussi pour vous de continuer à plaider pour cette cause qui est la nôtre le nord qui vous est menacée c'est la république qui est menacée faisons en sorte que la paix revienne chaque et à ce niveau et ça sera vraiment une très bonne chose